Bonjour à tous et bienvenue sur Radio à l'Allemagne, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous allons parler d'échanges, des luttes, d'espoirs, de rêves, d'inégalités, de pauvreté, d'émigration. Paris et Madrid s'unissent pour mettre en lumière des siècles d'ignorance, de classisme et de racisme pour donner une voix à ceux qui ont besoin d'être entendus. Et tout cela, bien entendu, dans un des meilleurs endroits pour le faire, au Théâtre de l'Opprimé à Paris. Nous accueillons ainsi depuis Paris, Ruy Frati, qui est directeur du Théâtre de l'Opprimé et du Festival Migration. Il est metteur en scène et comédien. Et depuis Madrid, le célèbre dramaturge espagnol José Ramón Fernández. Messieurs, bienvenue à l'émission. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Merci d'être là. Et du coup, alors, on va parler de ce spectacle que vous avez concocté cette année, qui s'appelle Libertades. Liberté. D'où est-ce que ça vient, cette idée, en fait, de parler de ça ? Comment est née cette collaboration entre vous ? C'est plus vieux que ça. On a commencé cette aventure bien plus longtemps, d'une conversation avec un ami commun, photographe, artiste, qui, avec ses images, nous parlait de ces liés de confinement de l'étranger, surtout en France, mais dans d'autres endroits aussi. Et ces lieux de non-existence, de ces non-man's land, dans lesquels on place les citoyens du monde qui cherchent refuge, qui cherchent accueil, qui cherchent vivre dans des conditions un peu moins difficiles que celles qui existent chez eux. Donc, ces êtres humains qui, en exercitant les droits des êtres humains, les pouvoirs se déplacer, partent à la recherche de une vie plus simple, plus honnête, plus propre, et qui se trouvent confinés, emprisonnés, disons, on dit ça, emprisonnés dans des endroits de non-droit. Ça, je n'avais pas pensé des endroits de non-droit dans nos pays européens. Et en provoquant ce qu'en espagnol est très clair comme terminologie, patale, dans les constitutions, dans la charte des droits de l'homme et tout ça. Donc, en mettant en contradiction nos gouvernements avec la logique qui a été créée il y a longtemps, de les meilleures façons possibles de gouverner pour que l'être humain puisse être simplement un être humain. D'accord. Donc, c'est commencé il y a longtemps, non, José Ramon ? Oui, c'est pour ça que la première idée était de penser à notre patrie, notre patrie, l'Europe. Donc, s'il y a une manière de définition de l'Europe, peut-être dans cette idée de liberté en pluriel, parce que ce sont les libertés qui ont formé le bâtiment de l'Europe. La liberté de penser, la liberté de croyance, de la religion, n'avoir pas de peur d'être poursuivie, pour tes idées, pour ta race, le lieu d'où tu viens. Et aussi la liberté de la pauvreté, être libre de la femme. Ce sont les idées fondamentales du bâtiment européen. Et nous avons pensé, nous avons réfléchi à propos de sa faiblesse dans ces moments. Et c'est pour ça qu'on parle des patates. Des coups de pied. Coups de pied. Coups de pied, oui. Et à toutes ces idées fondamentales de l'Europe. Et donc, c'est curieux que notre manière de trouver ce péril, ça a été de regarder à l'autre. L'idée la plus répétée dans toutes les pièces, on parlera maintenant, ce sont 24 pièces différentes. L'idée la plus répétée était notre faiblesse au respect des plus importantes des idées de l'Europe, que c'est l'hospitalité. L'hospitalité était sacrée pour l'Éric. Nous voyons ça dans la tragédie classique de l'Éric. Et ça a été presque une religion pour les Européens. Et maintenant, nous trouvons que cette idée est plus faible que dans l'autre moment de notre histoire. Je viens d'un pays qui a eu une guerre civile. Et un demi-million de personnes ont entré en France et ont été reçus en France. Vous savez, maintenant, une mairie avec un homme de ma famille, l'Hidalgo, par exemple. Nous avons pensé que c'était un moment de parler de ça. Et on a proposé un jeu. Comme l'idée initiale, le commencement de tout ce jeu a été une conversation entre Rui et Miguel Zavala. C'est le photographe. Et nous avons demandé à Miguel des photos. Et nous avons commencé à utiliser ces photos, commence de ce chemin, pour tous les dramaturgs. Et nous avons réuni un groupe de très intéressants écrivains pour faire des pièces, des différentes pièces, qui ont été différentes, mais dans la même idée générale. D'accord. Du coup, c'est intéressant parce que, si je comprends bien, c'est un projet qui va commencer des images, des images assez fortes, qui ont été présentées par Miguel Harro. Ils sont échangés. Et si je comprends bien, après, ils sont allés vers toi aussi et ton équipe. Toi, tu travailles avec le laboratoire de théâtre William Layton, qui est à Madrid. Et ensemble, vous avez conçu, quand tu disais, une vingtaine de textes, 23, 24 textes, qui parlent de ça, qui ont été aussi conçus pour faire des mini-pièces, pour que le tableau de l'oprimé, ici à Paris, récupère cette information-là et puisse faire des petits spectacles. Voilà, on en parlait tout à l'heure, quels sont les formats que le tableau de l'oprimé prépare. Mais juste avant, j'aimerais savoir, en deux mots, vraiment, vraiment, qu'est-ce que c'est le laboratoire de théâtre William Layton ? Pourquoi est-ce qu'il t'a décidé de confier ça à cette équipe-là ? Oui, il faudrait parler que, peut-être pour vous, le nom de García Lorca est connu. Bien sûr. Donc, il y avait, once upon a time, il y avait un Américain qui est venu en Espagne dans les années 50 pour faire une recherche à propos de la mort de García Lorca. Il s'appelait Penón et il a fait une recherche jusqu'à le moment où c'était dangereux pour sa vie. Et il est retourné aux États-Unis. Mais il avait venu avec un ami, un acteur, professeur d'actuation, qui s'appelait William Layton, qui travaillait avec Lee Strasberg, le maître du système Stanislas aux États-Unis. Et William est resté en Espagne avec la valise de son ami, avec les documents. Et il est resté en Espagne, il était amoureux pour ce pays et pour les acteurs de ce pays. Et il a la fondation de ses laboratoires, je crois que ce sont les années 80, non, 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 pardon, les fins des années 60. Et c'est la plus ancienne et la plus prestigieuse des écoles pour littérature dramatique. Et j'ai proposé à la personne qui avait été dans ses cours pour faire ses pièces, ses petites pièces. Et dans ce groupe, il y a des personnes jeunes, il y a une personne qui a 20 ans, mais il y a des professeurs, il y a des dramaturges, il y a des acteurs, il y a des poètes. Donc, je savais que les résultats, le fond de ce travail, seraient une collection de pièces très différentes et toutes, je crois, avec une qualité poétique intéressante pour travailler. Et pour nous, l'idée était d'offrir au Théâtre Opprimé. J'ai eu la chance que Théâtre Opprimé ait deux de mes pièces, à la terre, et je suis dans Quixote. Et donc, je savais que c'était un matériel intéressant, pas seulement pour faire une représentation théâtrale, mais aussi pour tous les travaux qu'ils font dans les quartiers, dans la prison, et tout ça, que ce sont des petites pièces qu'ils peuvent travailler. Complètement. Et c'est vrai que tu es bien tombé. Tu dis que tu as déjà travaillé avec Théâtre Opprimé dans le passé, avec ces deux pièces-là, et tu ne pouvais pas mieux tomber avec ces nouvelles groupes de pièces. C'est vrai que le Théâtre Opprimé, enfin, ils sont, depuis des années, en train de faire un travail assez intéressant sur tout ce qui est le social, aller vers l'autre, échanger. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers vous. Comment vous prenez ce texte-là pour le mettre en scène ? Enfin, si c'est ce que vous allez faire, je ne sais pas exactement ce que vous prévoyez de faire ça, si vous mettez en scène, si vous faites des lectures, donc qu'est-ce que vous prévoyez ? Un petit mot sur les anécdotes ou bien les coïncidences, des choses du genre. Quand Miguel Arsava m'a proposé une exposition de photos ici pour faire dans Migration, bon, je ne fais pas trop d'attention quand on me propose des expositions, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose d'un peu mort. Alors, Miguel parlait de ces photos avec une telle intensité que je commençais à faire attention. Je disais, mais ça, c'est une matière que nous travaillons dans la quotidianité. Ces images partent du même principe. C'est notre public, c'est notre matière de travail tous les temps. Et aussi de Rosé Ramon, je disais, mais l'idée, c'est que Rosé Ramon puisse participer de cette aventure. Peut-être qu'il peut écrire quelque chose. Or, il faut savoir, Alain, qu'il parlait avec Rosé Ramon par téléphone, c'est plus difficile qu'il parlait avec Macron. On peut obtenir plus facilement l'Élysée et Macron qui Rosé Ramon. Par hasard, je dis, mais on va essayer. Je téléphone, il répond au téléphone. Là, je dis, je suis avec Zahra, et on parle, on pense à cette chose. Qu'est-ce que tu penses ? Et là, immédiatement, il a pensé à multiplier les projets, à sortir de la case individuelle pour une case collective. Bon, juste après, c'était une bonne occasion pour faire un show à Madrid, ville que j'adore parce que là, on respire culture et vit tout le temps, même dans des périodes difficiles. Et nous nous sommes trouvés tous avec les auteurs, les photos de Miguel et Rosé Ramon à William Laiton, avec Camilo Sackier, l'âme de William Laiton. Et l'aventure est partie. Les comédiens ici ont été enthousiastes de la chose, même parce que ça s'ouvrait vers une mise en scène collective, pas collective dans l'essence que tout le monde met, la cuillère là dans la soupe, et ça devient un bordel, mais qui chacun prenne en charge les textes qu'il aime, qu'il puisse utiliser soit sous la forme de théâtre-forum, dans des actions que nous faisons dans les banlieues, dans les villes un peu partout en France, qui ensuite sous la forme d'une grande foire, un marché de textes qui va avoir lieu au théâtre-oprimé. Or, nous avons été pris des cours par la première phase de l'épidémie, mais la contamination qui avait commencé par les photos de Miguel, qui passait par Rosé Ramon, pour William Laiton, et par nos comédiens, la contamination est là, et elle est en ébullition. C'est ce qui nous amène à dire, on va arriver là-bas coûte qui coûte. Or, à nouveau, on nous ferme. On nous dit, vous n'allez pas avoir le droit de pouvoir vous exhiber comme vous voulez, etc., etc. Aujourd'hui, Rosé Ramon, nous avons pris la décision qu'on porte en avant l'aventure, et que si nous n'arrivons pas au public, on arrivera à un film. Donc, toute l'aventure prévue par cette période de rencontre avec le public va au minimum devenir un film, pas un film, une construction cinématographique extraordinaire, non, un document qui prend toute cette matière et qui sera à notre disposition, de nous tous, pour faire plein d'autres choses. Que ces mosaïques puissent aussi être exportées par d'autres façons de passer l'image, de casser les murs, de ne pas respecter les barrières que la société nous impose. Donc, la période qui était prévue de représentation, elle n'aura pas lieu parce que les conditions sont terribles, mais en tout cas, du mardi au dimanche, on va tout filmer pour avoir une matière qui pourra servir à ouvrir d'autres portes, d'autres frontières, ouvrir la discussion au moins avec les gens, parce qu'on continue à croire que c'est possible de transformer cette merde de monde dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ah, c'est magnifique. C'est qui réjoint vraiment le travail de l'opprimé dans son quotidien. Oui, pardon, c'est rare. C'est magnifique parce que l'idée, c'est que tout ça sera de matériel pour continuer à réfléchir. Absolument, absolument. Donc, c'est magnifique l'idée. On ne nous arrête pas. Il faut toujours aller en avant. Et là, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Malheureusement, elle est très courte. Donc, je fais juste un petit bilan. Ces grands moments artistiques qui sont proposés par l'Espagne et par la France, par l'hôtel de l'opprimé, par José Ramón Fernández, et le laboratorio de théâtre William Leighton, Carmen Loza, et Miguel Zavala. Enfin, il y a plein de gens qui sont là-dedans. Je n'ai pas là sous les yeux toute la liste de dramaturges qui ont écrit les pièces. Et tous les comédiens du tableau de l'opprimé, voilà, pour faire un grand moment de fête, je pense, mais aussi de sensibilisation autour de ces thématiques-là qui sont très actuelles. Tout à l'heure, on parlait des années 60, 70, 80, mais ce sont des choses qu'on vit toujours aujourd'hui, en 2020. Et je crois, le plus important, c'est d'en parler, mais pas nier que cela existe. Et c'est toujours un beau projet qui a commencé par la photographie, qui est passé par un moment d'écriture assez riche, et c'est finalement concrétisé sous forme des moments artistiques sur scène, comme le disait Rui, que ce soit pour faire du théâtre, du théâtre-forum, des films, voilà. Maintenant, c'est important de le dire, ce moment de travail devant le public, du coup, était prévu pour cette semaine, du 24 au 29 novembre, au Théâtre de l'Opprimé, dans le 12e arrondissement de Paris, à côté de la gare de Lyon. Pas loin de la gare d'Austerlitz, où arrivent les trains d'Espagne. Voilà, donc tout se rejoint. Le lien est donc toujours direct entre les deux pays et les deux villes. Idéal pour faire ces nouveaux projets. Espérons que la situation s'améliore, on verra. Puis, qui sait, peut-être que ce spectacle va voyager un jour vers Madrid. Enfin, on verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir été là. C'était un moment assez bref, mais assez riche. J'espère que ce projet aura plein de succès par la suite et qu'on pourra le voir très, très vite dans toutes les salles françaises et espagnoles en faisant une grosse tournée. Non, 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 c'est pas ça ce qu'on veut. C'est pas ça ce qu'on veut, là. Avec Rosé Ramon, on est d'accord qu'on veut aller jouer à Mexico. Ah oui? Ah ok, voilà, voilà. Donc, prochainement à Mexico, très bien, Javert. C'est génial. Surtout pour les pays de l'Amérique latine où il a aussi besoin de parler de ce type de situation. Donc, voilà, c'est magnifique. pour l'instant, je vous remercie énormément et j'invite à tous ceux qui nous écoutent à aller se renseigner sur ces spectacles, sur les réseaux sociaux et sur le site du Terre de l'Opprimé, à aller voir aussi le site du Laboratoire à Madrid. Suivez un peu ce qu'ils font les deux organismes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre pour une nouvelle histoire ou une nouvelle aventure ensemble et très belle semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501